Les balances, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2023 pour les balances signe solaire ou si vous avez votre ascendant en balance ou votre lune en balance. C'est parti, on va utiliser comme d'habitude le tarot qui s'appelle The Light Sears Tarot. On y va, je vous rappelle que la guidance est générale donc si vous souhaitez un tirage personnalisé vous avez mes coordonnées en barre de description sous la vidéo et puis je vous invite à aller consulter aussi les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral pour plus d'informations vous concernant. On y va, découvrons ensemble la coupe pour les balances, le cavalier de coupe et le 9 de denier. Alors on sent ici qu'il y a quelque chose de très romantique avec ce cavalier de coupe, ça peut être dans une relation mais ça peut être aussi un projet, un projet de vie que vous regardez, que vous souhaitez idéalement. Il y a un côté très romantique et un côté idéal dans une situation que vous vivez sur le mois d'avril 2023 et en plus avec le 9 de denier vous pourriez vous sentir vraiment dans une pleine satisfaction, auto-satisfaction par rapport à cette situation. Pour aller plus en détail, vous pourriez rencontrer une personne si vous êtes célibataire ou alors dans un couple il y a un renouvellement d'énergie positive par rapport au couple. Vous pourriez aussi obtenir une récompense au niveau financier professionnel. On sent ici que vous êtes un peu dans une forme de rêve en fait par rapport à ce qui vous arrive sur le mois d'avril. Donc en effet on peut se sentir vraiment satisfait, satisfaites par rapport à une situation. Et c'est plutôt positif du coup. Alors, on y va. Alors, le 5 de bâton, le 3 d'épée, le soleil, le 6 de denier, le 4 d'épée, le 10 de bâton, le 5 d'épée, le magicien et le cavalier de denier. Il y a une situation qui s'améliore, qui s'arrange pour vous sur le mois d'avril. Vous faites face à des difficultés en début de mois. Vous allez arranger une situation. Il peut y avoir des conflits ici, de la concurrence ou des avis divergents. Il me semble là que vous luttez, vous vous battez pour quelque chose. Vous allez mettre fin à des difficultés. Ici, on voit avec le soleil que vous allez clarifier les choses dans une conversation avec une personne. C'est à propos d'une union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous allez mettre fin à des difficultés, des conflits. Donc, du coup, cela va engendrer plus de partage. Avec le 6 de denier, peut y avoir de l'entraide à nouveau dans une situation de la générosité, du don de soi. Donc, on peut vous venir en aide et vous rendre service aussi. Mais on peut aussi obtenir une récompense financière ou une aide financière ou matérielle. Et cela pourra être rassurant pour vous. On sent qu'avec le 4 d'épée au milieu, il y a quelque chose de beaucoup plus serein au niveau de cette situation qui a été difficile à vivre pour vous. On sent que vous tournez la page par rapport à quelque chose. Pour moi, c'est un pardon ou une réconciliation, un rapprochement dans une situation. Donc, on en termine avec des difficultés et on passe à autre chose avec le 10 de bâton. C'est un soulagement. Il y a aussi également un lâcher-prise. Alors, le 5 d'épée, il est inversé. Et bien, on sent que de toute façon, vous allez agir, entreprendre avec diplomatie pour régler des problèmes ou des disputes. Il y a des communications qui seront beaucoup plus fluides et claires. Ce qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui sera davantage fiable et qui pourra durer sur le long terme. On va prendre le petit le normand prophétique pour détailler les domaines. Ici, le domaine professionnel ou vos activités de manière générale, vos loisirs, votre vie active, le côté relationnel. Et le spirituel en bas, sur la troisième ligne. Alors, au niveau professionnel ou vos activités, nous avons l'encre, la femme, le cercueil. Alors, au niveau professionnel ou dans vos activités, il y a quelque chose qui devient de plus en plus stable. On montre l'encre. Pour une femme ou au sujet d'une femme, vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre activité, de modifier quelque chose pour plus de sûreté. Il y a quelque chose qui va aller vers du long terme par rapport à un contrat de travail ou bien une activité professionnelle. Pour moi, ici, il y a un ancrage dans une activité. Alors, on va prendre les deux cartes du tarot pour accompagner. On me montre de la rapidité au sein d'une activité. On me montre des conversations, de la communication rapide. Alors, ça peut être de la communication sur les réseaux sociaux. Si vous avez un projet aussi lié à l'Internet, on sent ici qu'il y a des choses qui arrivent très, très, très rapidement par rapport à une activité. Et on me montre une entière satisfaction au niveau émotionnel. Donc, dans une activité professionnelle ou autre, il me semble ici que vous pourriez être très satisfait parce qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a une joie aussi avec le neuf de coupe, c'est l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance relationnelle au niveau du travail, des contacts professionnels qui arrivent rapidement, des nouveaux contacts, des nouveaux patients. Ça peut être des nouveaux consultants. Voilà, à vous d'approprier en fonction de votre activité. Mais on sent qu'il y a vraiment des synchronicités aussi qui se passent, des signes pour vous, des feux verts, j'ai envie de vous dire. On vous envoie des feux verts par rapport à une activité professionnelle pour transformer, modifier les choses. Il est temps que vous passiez à autre chose au niveau professionnel pour plus d'ancrage, pour plus de stabilité. Mais vous allez le faire. Ici, beaucoup plus de communication, de rapidité dans votre activité et une joie, un accomplissement au niveau émotionnel et surtout de l'abondance. Donc, vous pourriez aussi avoir beaucoup de travail ou alors l'abondance relationnelle dans votre activité. Justement, au niveau relationnel, on a le chien, on a le nom binaire et on a le renard. Alors, je vois ici une personne qui est proche de vous. Alors, ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille ou un partenaire amoureux avec le chien. C'est une personne qui vient de l'extérieur. Et vous êtes en train d'analyser attentivement cette personne ou cette situation. Il y a un côté prudence par rapport à cette personne. Alors, on va prendre les deux cartes du tarot. Ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre travail parce qu'on a le renard. Donc, peut-être un ami, une amie aussi, un collègue de travail que vous appréciez, que vous aimez. Alors, avec le monde, on est sur un changement concernant cette relation. Voilà. On est en train de passer à autre chose. Alors, voyons voir. Une autre carte. Voilà. C'est pareil, au niveau d'une relation, on est en train de changer. On est en train de construire quelque chose de beaucoup plus rassurant. Alors, il y a un changement dans une relation. Alors, celle-ci peut être au travail ou en amour. On sent qu'on peut passer d'une relation amicale aussi à une relation sentimentale avec une construction sincère. Parce qu'avec le chien, on est vraiment sur de la fidélité. C'est une personne... Le non-binaire, c'est une personne extérieure, une tierce personne que vous connaissez, au travail ou pas. Alors, au début, j'avais vu de la vigilance, de la prudence par rapport à cette personne. Mais votre état d'esprit change. Parce qu'avec le monde, on va vers plus d'accomplissement au niveau relationnel. Et on stabilise ici une relation. Alors, ça peut être aussi des changements au niveau familial, où on envisage un déménagement. C'est lié aussi au travail, certainement. Où il y a un changement au niveau du foyer, de la famille. Peut-être, on a envie de changer de décor aussi par rapport à sa maison, son appartement. Donc, il me semble que ça, ça pourrait être aussi bénéfique pour vous. C'est possible. Allez, au niveau spirituel, on a le chemin, la lune, la croix. Alors, au niveau spirituel, on vous demande ici de faire des choix. De suivre votre intuition avec la lune. Voilà, surtout de favoriser votre intuition pour faire des choix. Écoutez votre petite voix intérieure. Il me semble ici qu'il y a une épreuve avec la croix. Si vous vivez une épreuve au niveau émotionnel, sur votre mois d'avril 2023, eh bien, suivez votre intuition. C'est ce que vous conseille vraiment les cartes, pour faire des choix, conscient. J'ai l'impression que vous êtes en train de soigner aussi une blessure émotionnelle. Vous en comprenez le sens. Oui. Alors ici, il y a un regain de motivation avec l'as de bâton. Vous reprenez confiance en vous par rapport à une passion, quelle qu'elle soit. Vous êtes en train de régler quelque chose au niveau émotionnel. Ok. Et la deuxième. Ouais. Il me semble parfois que vous hésitez, par rapport à des choix. Vous êtes en train de régler une situation émotionnelle qui a été instable. Vous avez vécu un inconfort au niveau émotionnel, avec des hauts et des bas. Et vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, par rapport à une blessure. Et vous faites davantage des choix intuitifs. Et vous choisissez aussi, par rapport à ce qui vous convient, avec plus de passion et d'enthousiasme. On sent vraiment qu'il y a un regain de motivation et d'énergie positive, par rapport à quelque chose qui a été instable dans le passé. Il me semble aussi que vous vous fixez sur quelque chose de précis, en faisant des choix, et que vous ne choisissez plus l'instabilité. Voilà. Alors, le dernier message, nous allons utiliser l'oracle, les sept chemins de l'âme, pour le dernier message. Chakra du cœur. J'accepte mes émotions. On venait d'en parler, hein. J'observe ce qui se passe en moi. Je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent, et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. J'étais en train d'en parler. Vous vous comprenez mieux, et surtout, vous acceptez votre vie émotionnelle telle qu'elle est. Voilà, vous êtes en train de régler des choses instables que vous avez vécues, hein, au niveau émotionnel, mais ça fait partie du passé. Parce que, justement, vous êtes dans cette analyse, dans cette introspection au niveau de vos émotions, et vous les acceptez davantage. Il y a aussi de nouveaux sentiments en vous, qui s'installent, et qui demandent à se manifester. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est lié à quelque chose de passionnel. D'accord ? Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'équilibrer, justement, le côté passionnel. Vous écoutez davantage vos émotions, pour qu'elles soient de plus en plus stables. Vous essayez, en tout cas, de vous comprendre, de ne plus vous sentir coupable par rapport à certaines choses qui sont liées au passé. Et vous êtes en train, aussi, de gérer votre hypersensibilité, en fait. Parce que, parfois, vous avez peut-être vécu des choses difficiles au niveau émotionnel, par rapport à une blessure. Vous en comprenez mieux le sens. Donc, vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Voilà, mes chers amis Balance. J'espère, en tout cas, que cette guidance vous a aidé, vous a éclairé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker, à partager cette vidéo, si le cœur vous en dit. À la fin de cette vidéo-ci, je vous mets en lien deux vidéos, également, qui sont déjà en ligne sur ma chaîne. Votre guidance spirituelle des mois de mars et avril 2023. Ainsi qu'un tirage sentimental que j'ai effectué, aussi, sur une période de six mois. Qui vous conviendra, aussi. Il est toujours effectif. Voilà, mes chers amis Balance. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye, bye.